Attention pour la poussière. Envoyez. Pour les Belges, il n'y en a plus. Ce sont des tireurs au cul. Pour les Belges, il n'y en a plus. Ce sont des tireurs au cul. Village de Puy-l'Oubier, 70 kilomètres de Marseille, cerné par les vignes, au pied de la montagne Sainte-Victoire, chère au peintre Cézanne, une maison de repos pas tout à fait comme les autres. La plupart des pensionnaires ici sont étrangers. Tous sont d'anciens soldats de l'armée française qui ont servi dans la plus prestigieuse de ces unités, la Légion étrangère. Le sable est chaud, mais qu'est-ce que ça peut bien faire ? Le soleil brûlant, ce n'est pas une affaire. Créée au siècle dernier pour protéger l'Empire, la Légion étrangère fut de tous les combats, de toutes les guerres. Ces faits d'armes sont entrés dans l'histoire. Sébastopol, Narvik, Dien Bienfou, Colvésie, payant un lourd tribut, 35 000 morts en 170 ans. En 1863, le siège de Cameroun, au Mexique. Seule exigence des 4 survivants, soigner les blessés. La Légion n'abandonne jamais les siens. Une légende est née ce jour-là. La devise de la Légion, c'est Légio Patria Nostra. Donc c'est la famille. Donc la famille, quand on a une famille dans le civil, les enfants, ils ont été élevés par les parents. Et puis quand les parents, ils sont plus capables de subvenir tout seuls, c'est les enfants qui s'occupent des parents. Et bien nous, c'est un petit peu la même chose. C'est un petit peu la même chose. On en fait des légionnaires, on fait une carrière. Ensuite, ils sont à la retraite. Et bien on s'en occupe. On n'a pas le droit de les abandonner. On s'en occupe jusqu'à la mort, jusqu'aux derniers jours. Et on les emmène. Fraternité que l'on ne retrouve dans aucune autre armée au monde. Derrière ces grilles, ils sont aujourd'hui 140. Le seul à ne pas être encore à la retraite, cet homme. Il est le directeur des lieux. Après 31 ans de service, une mission de plus. Le matin, vous dites bonjour à tous vos... Ah ouais. Ça, je ne fais que ce que je fais le matin, habituellement. Voilà, c'est mon truc du matin. La bise à tout le monde au réveil. Ah, je vais voir maintenant s'ils font pas le bordel là-haut. Tiens, tu viens, Bruno, tu y vas avec moi ? Oui. Parce qu'habituellement, mon adjoint me suit tous les deux. On fait le petit tour de la maison. Et ça nous permet de prendre la température et puis de régler les problèmes qui sont en cours pour la journée, quoi. Tous les petits trucs de la journée. Alors, mon petit courtiot, comment ça va ? Ici, l'oisiveté n'est pas au programme. Chacun peut avoir une activité, un petit boulot qui occupe et qui sert à améliorer l'ordinaire. Ça y est, j'ai vu ce matin les tonneaux qui partaient là. Ça y est, tu as fait... Combien, 6 tu en as fait ? Non, 4. 4 tonneaux, ils restent là-bas ? Il faut m'en mettre absolument un de côté. C'est pas une voie de garage pour vous, pour un commandant d'être ici ? Non, non, non. C'est un immense honneur, d'abord. Premièrement, d'avoir l'honneur de s'occuper de mes anciens, ceux qui ont donné bien, des fois, même une partie de leur vie, une partie de leur être, parce qu'il y en a qui ont encore les stigmates dans leur chair des combats qu'ils ont menés le temps qu'ils étendent l'actifs. La Légion, il l'a servi pendant 20 ans. Pour sa retraite, il a choisi de revenir au milieu de ses frères d'armes. Arrivé en 1976, Gunther, l'Allemand, a retrouvé ici des habitudes de soldats. Mais comme mon salle de manger, c'est là-bas, mon lieu de travail est là-bas, j'habite ici. Comme chaque matin, Gunther rejoint son poste, en fait, l'atelier de reliure. En échange d'un peu d'argent qui lui sert à acheter des cigarettes, il retape quelques vieux livres militaires, activités que Gunther a préférées à la céramique ou à la taille des vignes. Salut la jeunesse ! Nous avons eu la chance de servir dans le même régiment il y a 25 ans. Nous étions ensemble comme sous-officiers et c'est quelqu'un qui était très sportif, rigoureux avec lui comme avec les autres. Je suis directeur, lui c'est un pas le seul pensionnaire, mais l'amitié est restée égale à elle-même. Allez Gunther, bon courage, à tout à l'heure. Merci beaucoup. L'histoire de ce soldat commence dans l'Allemagne des années noires. Né en 1934, Gunther est encore un enfant quand son père est tué à Stalingrad. A 11 ans, bazooka sur l'épaule, il tente de faire face aux blindés américains. L'Allemagne est défaite. Dans l'après-guerre, la Légion étrangère ouvre ses portes à l'ennemi d'hier. Gunther y passera 20 ans de sa vie. Quand vous avez quitté votre lieu d'enfance, par exemple, non ? Et vous êtes 20 ans absents. Et vous retournez là-bas. Les amis, les compins, les compines, comme vous dites, non ? Ils sont mariés. Ils sont dispersés dans tout le monde. Ils n'habillent plus là. Vous rentrez chez vous comme étranger. Vous rentrez chez vous comme étranger. Comme j'étais assez âgé, il n'y avait plus de famille en Allemagne. Alors ils me sont donné tout le moyen. Ça veut dire logement. Logement, nourriture et ambiance familiale. De ses guerres et de ses voyages avec la Légion, Gunther n'a ramené que souvenirs. Ni femme, ni enfant. Son quotidien, désormais, est rythmé par de fréquents allers-retours au comptoir du foyer. Tous les pensionnaires s'y retrouvent. Quelques-uns veulent rester anonymes. Si c'est possible, ne filme pas dedans. Il veut pas. Certains, certains, il veut pas ça. Le bar, un lieu de rendez-vous pour ses guerriers sur le retour. L'endroit où aujourd'hui, parfois, Gunther se laisse aller à quelques souvenirs arrosés d'amertume. Déjà, dès l'école, on a été formés à l'école. À l'école première. On a été formés déjà. Le matin, tu rentres à l'île. Il m'a cassé la jeunesse. Il m'a pris toute la jeunesse. L'histoire tragique du sergent-chef Sturzberg n'est pas la seule. Dans la Légion, beaucoup d'histoires se ressemblent. Elles sont souvent dramatiques. Chaque cas est personnel. Soit c'est un échec sentimental, soit c'est des systèmes politiques qui leur convenaient pas. Soit c'est des problèmes familiaux, soit c'est des problèmes sociaux. Donc chacun a un parcours différent. Chacun a un parcours différent. Mais à partir d'un instant où il est rentré à la Légion étrangère, il a intégré une famille. Il a intégré une famille. Et puis cette famille-là, il la quittera le jour où il partira. Il la quittera jamais. Jamais. De la débâcle allemande à la chute de Dien Bien Phu, en 1954, 45 000 Allemands ont rejoint les rangs de la Légion. Beaucoup sont morts pour la France. Quelques survivants hantent encore puis loubillés. Parmi eux, présent ici depuis 30 ans, un vieux monsieur de 81 ans. C'est moi le responsable du vestiaire. Je choisis les vêtements, je les fais réparer éventuellement, je les répartis. Entre les quatre murs de cette petite pièce, la dernière mission du commandant Siegfried Freitag, héros de la Louvre à feu. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, ce brillant pilote de combat dirigeait une escadrille de Mesher Smith. 102 victoires à son actif, deux fois abattu. Il a reçu la plus prestigieuse des décorations du régime nazi, la Croix de Guerre. Est-ce que vous avez été prisonnier ? Est-ce que vous avez été prisonnier après la guerre ? Oui, c'était fin avril, dans les Alpes bavaroises. Nous nous sommes repliés. On venait de Munich et on s'est repliés dans les montagnes. C'est là que les Américains nous ont attrapés. Après les avoir couverts de gloire, l'Allemagne vaincue, fait de ses pilotes, les boucs émissaires de la défaite. Une accusation au goût amer. Pourquoi vous n'êtes pas resté en Allemagne ? Je vous l'ai déjà expliqué, mon travail ne me plaisait pas et la Légion cherchait du monde. Eh bien, je me suis engagé à la Légion. J'avais plus de famille en Allemagne. Résultat, 18 ans de Légion pour Freitag. Et comme pour Gunther, le soldat, une même décision, c'est à cette armée-là qu'on restera fidèles jusqu'au bout. En Légionnaire, ça reste Légionnaire toute sa vie ? Toute sa vie. Resté Légionnaire, même après sa mort, la récompense du sang versé. Vous êtes content de terminer vos jours ici, dans cette... C'est ça que j'ai choisi, c'est... J'ai dit que je veux être, pas encore, mais un jour enterré au Carré Légion, avec les anciens là-bas. De l'autre côté du village, un cimetière, le Carré Légion. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la bataille de Cameroun. Les délégations, officiers, sous-officiers, militaires du rang, donc c'est de là. À partir d'ici, jusqu'à l'autre point. Le souvenir de la résistance héroïque des Légionnaires de Cameroun est célébré chaque année. Et pour les pensionnaires les plus valides de l'institution, pas question de rater les cérémonies au cimetière. Le respect aux anciens, c'est un autre des piliers de la Légion. On fait la célébration de Cameroun, hein, donc on va rendre hommage aux anciens. Donc, si vous voyez quelqu'un de fatigué ou quelqu'un qui se conduit mal, il faut pas le laisser tomber, hein, il faut faire preuve de solidarité. On le prend, on va le coucher, comme on fait à la Légion, hein, on abandonne personne. C'est important d'aider les anciens. Mais bien sûr que c'est important. On est payé pour ça aussi, hein. Mais c'est surtout le cœur qu'il parle. C'est surtout le cœur, parce que, bon... Juste lui, il est... Il a la même origine que moi. Et on se parle souvent en italien, tous les deux. Le problème, c'est qu'on n'a pas le même club, hein, club de football. Jean-Pierre Mortelette, l'aide-soignant de l'infirmerie. Après avoir essayé tous les postes, c'est sa dernière affectation. Après une courte carrière d'officier de police, Jean-Pierre s'engage à 28 ans dans la Légion. À sa sortie, il commet une grosse bêtise, comme il dit, qui le conduit aux assises. Je vais pas vous le cacher, j'étais 10 ans en prison. Et c'est un ancien légionnaire qui m'envoyait de l'argent, qui m'envoyait ce que j'avais besoin. Pendant vos années de prison ? Oui. Il a su que j'étais en prison. Et pendant... Sur les 10 ans, j'ai fait 6 ans et demi. Pendant 6 ans et demi, il m'a aidé. En 1994, Jean-Pierre Mortelette est libéré. Essaye avec toi, tu seras mieux peut-être. Non ? Non, oui, c'est mieux. Mais à 47 ans, sans ressources ni famille, une seule issue s'offre à lui. Retourner à la Légion, qui ne lui demande pas de compte. Et quand je suis de prison, l'institution des Invalides m'a accepté, tel que j'étais, comme ancien légionnaire. On m'a donné un travail, une occupation, des loisirs. On m'a écouté. Si j'ai besoin de voir le commandant, j'ai besoin de voir la duarche, je vais le voir à son bureau, il m'écoute. Si j'ai besoin de me faire enveler, mon mal, bien sûr. Ça, c'est normal. Mais sinon, si je n'avais pas eu l'institution, là, c'était... Je ne sais pas ce que je serais maintenant. Je serais certainement à la guerre Saint-Charles ou quelque part à la droite de Ferne-Manche. À Puy-Loupier, les pensionnaires ont à leur disposition un foyer. Tous, sans exception, le fréquentent. À son arrivée, Jean-Pierre Mortelette venait souvent y noyer sa solitude. Entre parties de cartes ou jeux de dés, il est vrai qu'on y boit pour pas cher, s'il fera en la canette de bière. Un tarif qui a poussé Jean-Pierre Mortelette à tous les excès. Vous savez, si on est dans une société où il n'y a que des hommes, d'ailleurs, on boit à coup, on boit à coup. Et puis le lendemain, on recommence, et puis on recommence, on recommence. J'allais vraiment mal. Puis bon, j'ai vu un docteur, un psychiatre. Il m'a dit, bon, ben, faire un traitement, comme chez nous, on appelle ça le stage limonade. Et bon, ben, ça va mieux maintenant. Si la discipline reste la même, les occupations de chacun n'ont rien de militaire. Le travail n'est bien sûr pas obligatoire, et chaque pensionnaire est libre d'occuper son emploi du temps comme il le veut. Alex Dupuis a 50 ans. De son séjour en Guyane, le caporal a gardé la passion de la nature et des animaux. Et quand il ne travaille pas à la vigne, il s'adonne à son passe-temps favori. Bon, t'as été au tir à l'arc ce matin ? Oui, oui. T'as fait un carton ou t'as pas fait un carton ? J'ai quand même fait un bon tir. Ouais ? Pas trop fatigué d'hier ? Non, non. Tous les week-ends, ben, ils ont des loisirs. Alors il y en a qui vont jouer aux boules, il y en a d'autres qui jouent aux cartes, il y en a d'autres qui font du tir à l'arc, il y en a d'autres qui marchent, qui vont se promener. Donc les gens, ils sont... Même s'ils ont un travail, même s'ils sont fatigués à la fin de la semaine, ben, le week-end, ils l'occupent à une activité. Ils restent pas enfermés, cloîtrés dans les chambres. Alors lui, vous le croisez souvent avec son mari ? Ah ben, on le croise souvent, puis c'est un personnage pittoresque de l'institution. Oui, oui. Ah, ils sont en fait. Le rapport, bonjour. Salut, voilà. OK. Comme tous les vendredis, l'heure du rapport. Incontournable dans la Légion. L'occasion aussi pour le commandant Toquet de faire le point. D'accord. Bon, qui attend, là ? Nemoze, CND, d'accord. M. Nemoze. Oui. Ah, Nemoze, c'est toi. Bon, je... Tu passes au rapport. Demande de CLD, 5 jours, du 4 mai au 9 mai inclus. D'accord. Tu restes sur zone ou tu vas... C'est chez moi. Tu restes chez... Tu as la famille qui vient te voir ? Non, non, personne. Bon, tiens, j'en profite parce que c'est vrai que je te vois tous les jours. Mais ici, c'est dans un cadre un peu plus formel. Et je tiens à te féliciter parce que je suis très content de toi. Tout le boulot que tu me fais actuellement, c'est remarquable. Ton patron, le chef des services général, il est... Mon adjoint, il est satisfait de ton boulot. Quand tu fais des conneries, je n'hésite pas à gueuler. Mais aussi, quand tu fais bien, il faut bien que je le souligne également. OK ? Allez, carnavose. Oui, entre. Salut, père Dupuis. Allez, Alex, assieds-toi. Alors, raconte-moi un peu parce que c'est vrai que c'est la suite de tes... de ton équipe de tir, là, hein. Je vois que t'as une belle coupe. C'est pour ça que j'ai demandé à ce que tu l'amènes avec, hein. C'était dur de la gagner. Oui, oui. Et voilà, c'est un... Tu fais partie des grands archers, maintenant. C'est 50 points que j'ai fait. C'est bien. Par contre, mon grand, ben, maintenant, il faut continuer, hein. Parce qu'il faut qu'on voit sur toi, dans ta chambre, parce que là, tu l'aménages comme toi, tu as envie. Tu fais une petite étagère où tu commences à les aligner, les coupes. T'en as déjà deux. Et puis, bravo. Parce que, au moins, tu as représenté l'institution. Tu es aussi un fanion de l'institution. Et les pochers jouissent, ils doivent faire. Ben, c'est bien. Allez, Alex. Bonne soirée, mon grand. Et continuez à t'entraîner, hein. Voilà, tout à fait, tu vas arroser ça. Nemoze, bon, c'est de la permission, c'est accordé, il n'y a pas de problème. Et depuis, c'est vu pour félicitations, suite à son résultat... au concours de tir à l'arc. L'Indochine. La Légion y écrit avec son sang les pages les plus dramatiques de son histoire. 11 000 morts. Des combats, souvent au corps à corps, contre un ennemi déterminé. Peu de survivants, leur témoignage est rare. C'est dur, hein. Moi, j'en ai vu tomber de fatigue. On a compassion, on veut les aider, on prend son sac. Il y en a même qui ont pris mon sac à moi, ça m'est arrivé aussi. Il arrive des moments où on n'en peut plus. Il faut être fort dans sa tête, assez loin. Moi, j'ai eu tout, hein. J'ai eu le scorbut, ça se voit. J'ai eu le paludisme, le beriberi, le scorbut, la dysentrie amibienne. Tout ça m'est tombé dessus, hein, en très peu de temps. Comme beaucoup. Là-bas, on buvait l'eau des rivières ou bon... Je vous dis pas ce qu'il y avait dans l'eau. On la buvait quand même. Et là, il y a toujours quelqu'un pour être là avec vous. Il y a toujours quelqu'un pour aider l'autre. Toujours. Henri Charlier. À la Légion, on l'a toujours appelé Max. Belge, il a passé 22 ans sur le terrain. En Indochine, en Algérie. Officier de la Légion d'honneur, plusieurs fois décoré, il a choisi de consacrer la fin de sa vie à ses camarades. À ceux qui ne se sont jamais remis de leurs blessures, comme il dit. Tous les jours, debout à 3 heures du matin, depuis 20 ans, il règne sur la popote. Moi, vous voyez comment... Je me voyais comme John Wayne. C'est film, on dit 49, 50, là. Vous savez, John Wayne, la guerre contre les Japonais, là. Debout, bang, bing, boom. Moi, je me voyais comme ça. Et la réalité est un peu différente. Ça a duré. La première blessure que j'ai eue, après, c'était fini, John Wayne. Il n'y avait plus de John Wayne. Je me couchais plus vite que les autres. Un autre héros depuis Loubier, Joseph Horvat. À Dien Bienfou, il a été le radio du général Bijard. Cet homme de 78 ans, aujourd'hui, a toujours été soldat. D'abord dans l'armée hongroise, avant d'être enrôlé par les Allemands, en 1939. À 27 ans, il signe son premier contrat à la Légion, c'était en 1950. Les murs de sa chambre racontent son passé glorieux, mais les vrais souvenirs, Joseph les porte en lui comme un lourd fardeau. Vous avez été blessé ? Combien de fois ? Deux fois par balle, une fois par mine. Et une fois par baïonnette dans le ventre. À Dien Bienfou. On a fait la courre à courre, vous voyez. On ne peut pas éviter la cour de baïonnette des chinois, vous voyez. Mais... Et lui, il est mort, mais moi, non. Mai 1954, le début de la fin pour l'Empire colonial français, Dien Bienfou vient de tomber. Le 7 mai, grièvement blessé lors des derniers combats, Joseph Horvat est évacué par la Croix-Rouge. Qu'est-ce que vous a apporté la Légion ? À moi ? Oui. Il y avait trois réponses, vous voyez. La gloire, d'accord, la souffrance et la tranquillité. Vous voyez ? Là, on ne bouge plus, sinon je vous tranche la gorge. Elle découpe la tête, non ? Vanessa est la coiffeuse de l'institution. Elle a 20 ans, elle vient ici une fois par semaine. Vous êtes pleine activité, ça fait longtemps ? J'étais libéré, retraité, Noël 76. Je n'étais pas encore née. C'est des amours, ce serait dur de ne pas s'entendre avec elle. Ils sont gentils. Quand vous arrivez, ils sont contents. Quand vous partez, ils sont un peu tristes. Au revoir, à bientôt, madame, et tout. Non, ils sont vraiment très... J'ai travaillé avec des femmes et j'ai préféré arrêter pour ne rester qu'avec les jaunières. Ils ne me travaillent avec une centaine d'hommes que dix femmes. Ils ne se mentent pas trop. Ils disent qu'ils ont été à dix boutiques, qu'ils ont été là, qu'ils ont été là. Mais ils ne s'étalent pas sur leur grade ou sur ce qu'ils ont fait. Ce n'est pas des gens qui vont se vanter. Surtout que c'est des petits héros de publier. Passez un bon week-end. En espérant que le bonheur revienne. Soufflez un bon coup. Ça va aller. Pas de problème. Pour l'ensemble, au comptement, Carde-mau. Présenté. Homme. 11 heures, carré des anciens. La cérémonie commence. La France honore ses étrangers tombés pour elle. Aucun des pensionnaires depuis Loubier ne veut manquer cet instant. Pour tous, la date est sacrée. À Cameroun, en 1863, 60 légionnaires ont résisté 11 heures du rang à 2000 soldats mexicains. À la tombée de la nuit, il n'y a que 4 survivants. Chaque année depuis, c'est au garde-à-vous que l'on écoute le récit de la légende. Nous nous rendrons si vous nous promettez de relever et de soigner nos blessés, Et si vous nous laissez nos armes. Leur baïonnette reste menaçante. On ne refuse rien à des hommes comme vous, répond l'officier. Il y a beaucoup de pudeur dans cette maison. C'est vrai qu'on en apprend, mais toujours très peu à chaque fois. C'est toujours par bride, c'est pas un grand déballage. C'est toujours une petite bride, là. Puis c'est bien comme ça. Il faut aussi qu'il y ait le petit jardin secret. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada